Mesdames, Messieurs, bonsoir. De la pluie, du vent et de la neige attendues en montagne pour demain. Sur une grande partie du pays, nous allons retrouver un temps assez perturbé. Alors aujourd'hui, le ciel était assez couvert sur une grande moitié nord du pays avec l'arrivée d'une perturbation par l'extrême nord de la France. Plus de soleil encore une fois autour de la Méditerranée avec le vent qui a soufflé à plus de 100 km heure. De belles éclaircies en matinée sur les différents reliefs. Mais au cours de l'après-midi, petit à petit, le ciel s'est couvert avec l'arrivée de cette perturbation. Alors des conditions anticycloniques, certes sur l'Atlantique, mais qui laissent passer ici. Vous le voyez sur l'est de la France toutes ces perturbations. Alors ce soir, on retrouve cette dégradation dans le nord-est qui va nous donner de la pluie du massif central jusqu'à l'est. De bonnes chutes de neige attendues sur le Jura ou encore les Alpes du Nord. Sachez que jusqu'à lundi, on attend tout de même jusqu'à 70 cm de neige. Et toujours beaucoup de vent autour de la Méditerranée, Mistral et Tramontane. Ils vont souffler jusqu'à 100 km heure. Au cours de la matinée, on retrouve cette perturbation des Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est. Attention au risque d'avalanche fort sur les Alpes du Nord. Avec de la neige attendue à partir de 900 mètres d'altitude. À l'arrière, un ciel nuageux sur les trois quarts du pays. On aura quelques éclaircies qui vont se dessiner sur le Côte-Antin. Toujours avec le vent qui va souffler également jusqu'à 60 km heure. Un ciel plus dégagé vers le pourtour méditerranéen avec des rafales jusqu'à 110 km heure. Les températures du matin assez douces, comprises entre 1 degré du côté d'Auriac jusqu'à 9 degrés à Amiens ou encore Brest. Et dans l'après-midi, nous sommes 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. 12 degrés pour Paris. 10 degrés à Lille. Et on ira jusqu'à 16 degrés du côté de Perpignan. Et après la douceur, retour à des températures de saison à partir de lundi. Et ça devrait persister tout au long de la semaine. Alors, nous allons retrouver la perturbation lundi des Pyrénées jusqu'à l'est de la France. Avec des averses essentiellement des Pyrénées au massif central. Toujours ce risque d'avalanche marqué sur les Alpes du Nord. Le vent qui va encore souffler jusqu'à 110 km heure. A l'arrière, retour de belles éclaircies avec la douceur qui va encore persister. A partir de mardi, nous allons retrouver des conditions anticycloniques qui vont s'installer par le sud. Donc, le vent va moulir autour de la Méditerranée. Et on retrouvera un ciel nuageux sur les trois quarts de la France. A partir de mercredi, en fin d'après-midi, une arrivée de perturbations par le nord-ouest de la France. Qui va nous concerner pour la journée de jeudi avec de bonnes pluies. Et bien sûr, de la neige attendue sur les reliefs. Et vendredi, baisse des températures. Pour le week-end prochain, nous allons passer en dessous des moyennes de saison. Regardez ces belles images avant de se quitter. Hier, le soleil a brillé à Val-Torins. Après plusieurs jours de neige. 1,40 m de neige d'ailleurs à 3200 m d'altitude. Et surtout, 15 cm de neige fraîche pour dévaler les pistes. On va en reparler dans quelques instants dans votre météo des neiges. Qui sera suivi ce soir de Destination Eurovision en direct. Donc, restez avec nous sur France. Sous-titrage Société Radio-Canada